Bonjour, bienvenue dans ce cinquième pas à pas du boîtier Multipilote Pro. Aujourd'hui, nous allons utiliser les barrières lumineuses. Les barrières lumineuses sont composées de deux petits modules, un émetteur et un récepteur. Le boîtier Multipilote Pro va mesurer la quantité de lumière qui arrive sur le récepteur. Quand vous vous placez sur la page entrée, numéro 1 par exemple, vous voyez la tension en entrée et elle va changer lorsque le récepteur va recevoir les rayons invisibles mais néanmoins bien réels car ce sont des rayons infrarouges. Lorsque le récepteur va recevoir ces rayons infrarouges, nous allons détecter cette lumière et ce pourra être un signal pour déclencher le boîtier. En l'occurrence, on ne va pas utiliser le moment où la lumière se met à arriver mais plutôt le moment où la lumière va s'arrêter. Par exemple, si un objet passe devant, je coupe le faisceau lumineux et du coup, ça peut donner un signal. Alors on va choisir dans la page sortie numéro 1 si IN1 égale ON ou OFF. Donc dès qu'il va y avoir un changement, ça passe ou ça repart, on envoie une impulsion d'entrée et on va se servir de cette barrière lumineuse pour faire quel type de photo ? Dans la photo animalière, on pourrait par exemple mettre ça au travers d'une fenêtre ou d'une petite mansarde et au moment où la chauve-souris va passer devant, ça va faire la photo au bon moment. Ici, on va faire une petite expérience de science où clairement, on va essayer de faire cette photo-là, celle d'un fruit qui tombe dans l'eau. Alors comment faire ce genre de photo au niveau graphisme, au niveau technique, etc. ? Eh bien, il faut bien sûr un aquarium, ici rempli à 50%. Pour avoir un fond blanc bien pur, je vais utiliser un plexiglas translucide et mon flash ici, il va éclairer l'arrière-plan. Donc je règle le diffuseur, vous pouvez le voir dans le pas-à-pas numéro 1 pour avoir un faisceau large, pour éclairer toute cette plaque-là. Et on va mettre l'appareil photo de l'autre côté de l'aquarium. Ensuite, aujourd'hui, on va lâcher un kiwi. Avec ses poils, ça retient bien les petites bulles d'air, ça fait des photos très esthétiques. Pour que le fruit tombe au bon endroit, on va utiliser un petit montage très très simple. Qui est une planche percée d'un trou, un petit tuyau de carton, comme cela. Et ensuite, je vais placer ma barrière lumineuse de part et d'autre du tuyau. Là, vous avez remarqué que j'ai placé des petites fenêtres découpées au cutter qui permettent à la lumière infrarouge de traverser le tuyau. Voilà. Et lorsque le kiwi va passer dans le tuyau, ça va couper le faisceau lumineux. Ce qui permettra de déclencher le chronomètre qui est à l'intérieur du Multipilot Pro pour faire la photo au moment où le fruit est enfin dans l'eau. Bien sûr, comme dans les autres pas à pas, on va faire la photo dans l'obscurité et lors d'une exposition de deux secondes, on va lâcher le fruit qui va tomber dans l'eau. Ça, c'est pour le principe. Pour optimiser votre photo, veuillez avoir votre appareil photo au niveau du niveau d'eau avec un axe optique qui est parallèle à la vitre pour avoir une meilleure qualité et minimiser les aberrations chromatiques. Ensuite, vous allez régler l'autofocus à l'avance en plaçant un repère dans l'alignement du tuyau. Vous pouvez, par exemple, faire descendre une tige et régler la mise au point. Attention, la distance de mise au point n'est pas la même si vous voulez faire la photo de ce qui se passe au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau. Ça, ce sont des règles optiques incontournables. Et donc, comme il y a une différence de mise au point entre ce qu'il y a au-dessus et en dessous, je vous conseille d'utiliser un diaphragme assez fermé, F10 par exemple, vous pouvez aller jusqu'à F16, pour avoir une grande profondeur de champ et englober à la fois les gerbes qui sont au-dessus et les bulles d'air qui sont en dessous. Donc là, j'ai déjà pré-réglé ma mise au point. Je vais allumer mon flash. Comme on a fermé le diaphragme, nous allons mettre une puissance un peu plus élevée que d'habitude. Nous allons travailler, par exemple, au huitième de puissance. Voilà. Et donc, normalement, si je coupe le faisceau, nous avons déclenché le flash. Une dernière chose avant de faire les expériences proprement dites. Si jamais votre boîtier Multipilote Pro ne se déclenche pas au moment où passe le fruit, il n'est pas en panne. En réalité, la tension électrique en sortie du capteur met un tout petit temps à descendre. Et pour gommer cet effet négatif, vous devez régler le seuil de sensibilité dans le boîtier. Donc, niveau de déclenchement, vous l'abaissez, par exemple, à 274 millivolts. Et là, vous allez voir que ça déclenche à coup sûr. Aucun problème. Une dernière chose. Pour cette expérience, j'ai utilisé le capteur infrarouge. Or, j'aurais pu également utiliser le pointeur laser et le récepteur de lumière. Alors, dans quel cas choisir l'un ou l'autre ? En fait, le pointeur laser est très pratique pour des grandes distances. Le petit inconvénient, c'est que ça va faire un point rouge si jamais vous photographiez l'objet au moment où il est devant le faisceau lumineux. Ce qui n'est pas notre cas ici. J'aurais très bien pu utiliser la solution avec le pointeur laser. Par contre, l'infrarouge est très adapté, par exemple, pour capturer les papillons, les oiseaux, les chauves-souris, etc. à l'endroit où le faisceau traverse. Donc, besoin de grande distance dans la fenêtre de capture pointeur laser, mais avec un petit point rouge sur l'objet photographié si on vit cet endroit-là. Si on travaille sur des distances plus petites, on peut travailler avec le capteur infrarouge ou alors utiliser le capteur infrarouge lorsque l'on ne veut pas voir de tâches lumineuses sur la cible à photographier. Ensuite, le délai. Eh bien, le délai, ça va dépendre de plusieurs choses. De la hauteur de votre tuyau, du fait que vous lui donniez une impulsion de départ ou pas, des petits frottements qu'il y aura dans votre tuyau et ensuite de la distance avec le niveau d'eau ou de la profondeur à laquelle vous voulez photographier votre fruit ou tout autre objet d'ailleurs. Donc là, on va partir sur une base entre cette position-là et ici de 40 millisecondes. Ce capteur est du type standard et vous n'avez pas besoin d'activer le moindre gain. Tout est parfaitement calibré. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire. Donc, nous sommes dans le noir. J'appuie sur le déclencheur, j'ai le retardateur, ça me permet de placer le kiwi dans le tuyau. Ça s'ouvre, je lâche. Donc là, on voit que le kiwi est complètement sombre car il est en contre-jour. On a éclairé que l'arrière-plan. En plus, le kiwi n'est pas encore assez bas dans l'aquarium donc il va falloir augmenter la temporisation. Pour le problème de contre-jour, vous pouvez essayer de mettre le flash devant mais vous n'arriverez pas à avoir un beau fond blanc. Donc ça, vous travaillez sur fond noir, ce qui est possible aussi. Ou alors, vous utilisez deux flashs. Un flash pour l'arrière-plan et un deuxième flash que vous allez placer à l'avant. Par exemple, voici ce flash. Il faut que je le place en dehors de l'axe de l'appareil photo pour éviter que son reflet ne s'affiche sur la vitre. Il faut donc le mettre en latéral. Ensuite, comment allons-nous connecter le flash au boîtier Multipilot Pro ? Donc soit vous achetez un petit accessoire qui permet de doubler la sortie et à ce moment-là, les deux flashs déclenchent en même temps. Il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez dans un premier temps vous passer de cet accessoire en branchant le deuxième flash sur la sortie numéro 2. Ensuite, vous configurez le boîtier pour que la sortie numéro 2 se déclenche lorsque la sortie numéro 1 est enclenchée. comme cela quand vous allez régler la temporisation de la sortie numéro 1 actuellement 40 millième de seconde et que vous allez la décaler à 60 millisecondes et bien la sortie numéro 2 sera également décalée vu qu'elle est activée simultanément à la sortie numéro 1. Donc, on met 60 millisecondes voilà et on refait une deuxième fois l'expérience. Vous voyez que cette fois-ci c'est nettement mieux. Si vous regardez bien la photo il y a des petites tâches en fait ce sont les gouttes d'eau de l'expérience précédente. Donc, entre chaque essai vous devez nettoyer la vitre avec un chiffon pour qu'elle soit vierge de toute salissure pour avoir un cliché parfait. Allez, vu que ça ne prend qu'un instant et que c'est tellement facile avec le Multipilote Pro on va faire une troisième photo en réglant cette fois-ci le délai à 80 millisecondes. Là, ça devient automatique ça marche à coup sûr. Merci au boîtier Multipilote Pro. A bientôt. A bientôt.